Autre initiative à destination des jeunes, le coup d'envoi ce lundi de la semaine olympique et paralympique. A cette occasion, 1200 élèves vont être accueillis au CREPS de Châtenay-Malabry, le centre de formation des sportifs de haut niveau. Objectif, leur faire découvrir différentes disciplines et surtout les inciter à se bouger. Didier Morel, Olivier Bada. Allez, on se bouge ! Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Donner envie de bouger, de faire du sport santé, tel est l'objectif de cette initiation. Mais pas si facile de suivre le rythme. Le fitness n'est pas encore olympique, mais pour bouger, les disciplines officielles ne manquent pas. Sans oublier celles moins valorisées. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous mettre dans la peau d'un handisport. Le but de ces mini-olympiades, c'est aussi de changer les regards. Le handisport à la télé, comme beaucoup, Arnaud n'en est pas vraiment fan. Ça peut me donner envie de regarder, parce que du coup je connais les différences par rapport au sport. Avec, je ne sais pas quoi dire. Mais oui, du coup, il y a un intérêt du coup. Parce qu'il y a une différence de mouvement, des mécaniques de jeu différentes. Dans la ligne de mire, Paris 2024, tout juste 100 ans après la première fois où le sport a été mis en haut de l'affiche dans la capitale. Cet objectif-là est important en termes d'héritage. Parce que l'héritage, c'est que les jeunes fassent plus de sport, qu'ils pratiquent plus d'activités diverses et variées. Et que, j'ai envie de dire, ils sortent de leur tablette pour pratiquer et faire du sport. Donc, quand on est sur la position de départ, moi j'étais dans cette position. Rencontre avec Yanis Pujard, champion de France de bobsleigh. En 2018, il participait aux JO d'hiver en Chine. Sa discipline intrigue. On a pu lui poser des questions sur le bobsleigh, parce que ce n'est pas un sport qu'on connaît vraiment. Et du coup, maintenant, on connaît mieux ce sport. Parce que quand on regarde les Rasta Roquette, on rigole surtout de ce qui leur arrive. Et ce n'est pas un sport qu'on connaît vraiment. Et maintenant, ça donne peut-être un peu plus envie de découvrir le sport. Au total, 1200 élèves sont attendus toute la semaine pour se frotter au plus haut niveau.